Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la formation qui est arrivée dans la soirée pour nous, mais vers midi du côté de Video Game Chronicles. Et oui, ils sont formes, ils sont fermes, ils sont sûrs d'eux. Capcom va faire Resident Evil 4 le remake. Voilà, c'est l'information qui est donnée. Alors avant qu'on commence à parler de la news en elle-même, on va tout d'abord vous dire ce que j'ai comme affection pour Resident Evil 4. Resident Evil 4, c'est l'un des jeux dont j'ai le plus d'affection. La raison est pour ainsi dire évidente. Je considère Resident Evil 4 comme un jeu qui a modifié les règles de la série Resident Evil en termes de gameplay. aussi en termes de, voilà, c'est celui qui a aussi fait que le Sauravoleur a disparu et qui est devenu un jeu d'action. Ça aussi c'est le mauvais point, mais j'avais adoré le jeu. J'avais adoré parce que j'avais trouvé le jeu très impressionnant, très fort. Franchement, moi j'étais conquis par ce jeu. Après, l'histoire d'Irak, peut-être que c'était une erreur, parce que vous en doutez bien. Le fait d'avoir été conquis par ce jeu et que toute la presse était relativement conquis par lui, a fait que, bah, la presse est fan, puisque le jeu s'est très bien vendu. Pas au début, parce qu'au début c'était sur Gamecube, et la Gamecube, bah, il n'y a pas de grand monde qui l'avait. Donc, au final, ça a été tout le monde. En plus, la version HD aussi a plutôt bien été vendue. On a bien clairement, on a une affection par rapport à ce jeu. Et le truc, c'est que, bah, concrètement, la question c'est, est-ce que Resident Evil 4, le remake, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée ? Et donc, on va regarder d'abord la news pour pouvoir se faire une opinion. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, je vais l'étirer un peu, comme ça, vous la voyez un petit peu mieux. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas besoin de voir ma tronche un peu plus. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Alors, voilà. Donc... Pardon, je voulais la faire. Donc, Capcom. Bon, c'est Capcom. Donc, suivant les reimagining of Resident Evil 2 et 3. Oui, mon anglais est pourri, je vous emmerde. Voilà. Donc, les réadaptations de Resident Evil 2 et 3, des sources de développement ont dit à VGC, donc c'est le site, hein, que Resident Evil 4 serait rentré en full production avec une date de sortie de 2022. Bon, là. Bon, voilà. Développée par la société M2, qui est donc celle qui comprend notamment les anciens développeurs de Platinum Games, donc notamment Tatsuya Minami, qui d'ailleurs a été préparé le projet depuis 2018. Donc, c'est quelque chose qui... Alors, M2, je ne sais pas ce qu'ils font. Là, je n'ai pas trop d'infos. Mais, a priori, si, M2, c'est quand même ce... Ça sera quand même... A priori, ça sera quand même... Le... Voilà. Si, ils ont fait Resident Evil 3, le remake. Qu'est-ce que je raconte ? Voilà, ils ont fait Resident Evil 3. Ils ont fait... Ils ont fait... Ouais, ils ont fait quand même Resident Evil 3, le remake. Donc, ils ont fait des choses. C'est d'ailleurs... Et je le vois. Vous avez sans doute vu le nom. Je vous en parlerai après. Resident Evil 3 est notamment dirigé par cette compagnie, Redworks. Elle est... Justement, l'idée concrètement... Avec notamment Resident Evil 3 avait été dirigée par les deux sociétés. C'est-à-dire qu'il y avait... Il y avait donc M2 qui s'occupait de ça. Et il y avait également Capcom, avec des développeurs, des gens d'internes, qui avaient tout simplement mis leurs contributions ensemble de manière à ce que les choses puissent avancer. Voilà. C'était ce qu'on appelle le côté éditeur-développeur. Et donc, eh bien, il s'avère qu'il y a un nom qui, au moins, m'a réveillé. C'est celui-là. Alors, ce nom, on ne doit pas vous dire grand-chose. Pour les plus jeunes. Mais Shinji Mikami, en fait, si vous avez vu Resident Evil... 1, 2, 3, 4... Je ne sais pas s'il a fait le 7. Mais, clairement, Shinji Mikami, c'est le papa de Resident Evil. C'est aussi celui qui a créé, notamment, la grande série The Evil Within. Ça, il faut le savoir. Pour information, c'est celui qui a fait le côté The Evil Within. Et donc, clairement, le projet serait en opération depuis 2018, comme il l'a dit plus haut. Et comprendrait certains anciens développeurs de Platinum et des employés de Capcom. Autrement dit, depuis 2018, ils seraient sur le projet. Ce qui m'étonne un peu, parce que, d'après ce que j'avais cru comprendre, Resident Evil 3 ne devait pas être un remake. Donc, est-ce que c'est une fausse news ou pas ? Est-ce qu'ils se sont dit, on va faire simplement 2, 4, parce qu'il y avait la continuité avec ça. Et ils se sont dit, comme le 2, c'est bien vendu, finalement, on va essayer de faire... D'ailleurs, le 3, c'est bien vendu. 5 millions, quand même. C'est pas mal. Et finalement, le 4 pourrait être une solution. Vous voyez ce que je veux dire ? On prend Léon. Et Léon, on l'emmène jusqu'au 4. Et imaginez, peut-être, le envoyer jusqu'au 6. Qui peut expliquer pourquoi il n'y a pas Code Véronica. Parce qu'ils considèrent, peut-être, que Claire est moins intéressant que Léon. Ça peut être une solution. Mais au vu de l'engouement... D'ailleurs, de l'engouement, ils ont préféré, peut-être, retirer Code Véronica, considérant Code Véronica, peut-être, comme moins intéressant. Et ça, par contre, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris, parce que je pense que Code Véronica a plus de choses à développer que peut l'être Resident Evil 4. Resident Evil 4. Alors, ça peut s'expliquer par une chose. C'est que dans un an, a priori, Resident Evil 8 va sortir. Ils peuvent pas vraiment faire tout d'un coup. Peut-être que Code Véronica apparaîtra plus tard. Mais ils ont considéré que, peut-être, n'était-ce pas une bonne idée. Ils ont préféré, voilà, mettre de côté. Se dire, allez, le jeu qui a quand même bien marché dans les dernières années. Enfin, il y a quasiment 15 ans, quand même. Ouais, 15 ans, voilà, oui, 2005. C'est Resident Evil 4. Alors, pour information, il y avait un HD qui est sorti. Mais voilà, ça se respecte. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée ? Alors, comme je l'ai expliqué, moi, je suis un fan de Resident Evil 4. C'est pas mon jeu préféré. Voilà, je le dis tout de suite. Ça fait partie de mon top 5. Voilà, ça fait partie de mon top 5 avec Resident Evil 2, notamment, qui est pour moi le meilleur, pour moi celui que j'ai adoré. Parce que je trouvais qu'il y avait une émotion, ça racontait beaucoup de choses. Et puis, il y avait vraiment un développement de ce qu'était justement le virus, etc. Resident Evil 7 aussi fait partie de mes préférés. Mais qu'on soit clair, Resident Evil 4, en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y avait quand même pas mal de défauts. Notamment, c'est celui, comme je l'ai expliqué, qui a fait passer le jeu Resident Evil qu'on connaissait de l'époque au Resident Evil Action qui passera par la suite. Il y a eu un avant et un après Resident Evil 4. Et d'ailleurs, Shinji Mikami sera très mécontent de ça et fondera justement sa propre société pour créer justement, comme j'ai dit, V-Evil Within. Alors, on parlera de ça plus tard, justement, dans les bonnes idées. Dans les mauvaises idées, je vais commencer par la première mauvaise idée. Si on considère qu'il y a un côté HD qui va être mieux fait avec le R-Engine qui clairement est bon, si tu me remets à HD HD, je peux finir par gueuler. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire de bien ? Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire de bien d'un point de vue du gameplay ? Attention, je parle de gameplay, je ne parle pas d'autre chose. J'ai envie de dire, au niveau du gameplay, moi, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on joue souvent à un jeu pour quoi ? Un, pour le scénario, clairement pour le qu'est-ce que ça raconte, mais on joue aussi pour la manière de jouer, le gameplay. Si votre gameplay, il est pourri, vous ne jouerez pas, vous ne savez pas jouer, mais si votre gameplay, il est redondant chaque fois, au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais clairement, mec, qu'est-ce que j'en ai à... Pardon, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu me sors quatre fois le même jeu ? Ok, tu ramènes Léon, ok, ça va être un autre... Ça va être une histoire avec tout ce que tu veux, mais au dernier nouvel, moi, l'histoire du cas, je la connais déjà. Moi, ce qui a fait justement que Resident Evil 2, le remake, m'a beaucoup plu, c'est le développement des personnages qui ont été faits, ça a été également l'histoire qui a été mieux étoffée, ça on en parlera plus tard, mais également le gameplay, parce qu'on est passé quand même d'un gameplay, on va dire, qui a été changé, et forcément, cela a apporté son lot de... son lot de qualité qui a été faite. Là, on va retrouver une vue TPS, qui a été d'ailleurs promulguée par Resident Evil 4, et moi, je me pose la question, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que tu vas me amener plus ? Voilà, moi, je vois pas ce que ça peut aller plus. Les prises de Taekwondo... En plus, le système de gameplay de Resident Evil 4 avait été poussé à son paroxys, avec notamment la présence de QTE, avec notamment la possibilité d'envoyer des coups de pieds... Le mec, Léon, c'était Kung Fu Panda, au bout d'un moment, le mec, c'était Bruce Lee. Le mec, il faisait des... Alors, je suis asiatique, hein ? Pas de déguise raciste, hein, c'est quand même. C'était Chuck Norris, c'était tout ce que vous voulez, c'était un mec, c'était un mec en art martial. Le mec, il était policier à Raccoon City, le mec, il a mis des patates dans tous les sens. J'ai envie de te dire, ouais, ben... Qu'est-ce que ça va me donner ? Qu'est-ce que ça va me raconter ? Puis, Résident Evil 4, avec comme qui dirait, était quand même bien étoffé. On avait l'épisode à commencer avec Aïda. On avait... Franchement, moi, je ne comprendrais pas l'intérêt du gameplay. Voilà, le gameplay, il est... Il est très bien comme il est. On peut toujours essayer de l'améliorer. On peut toujours imaginer, peut-être, les esquives qui pourraient être présentes dans Résident Evil 4. Mais si tu fais... T'enlèves, par exemple, je ne sais pas, telle ou telle chose. En plus, il n'y avait plus les morsures. Les morsures faisaient partie de ça. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient, les Ganados ? Ils prenaient des armes, ils tapaient avec. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des esquives. Moi, je suis perplexe. Je suis très perplexe. Honnêtement, je suis vraiment perplexe par rapport à tout ça. Je suis même plutôt... Même, d'ailleurs, le côté... J'ai vu qu'il y avait aussi les améliorations qui existaient déjà dans Résident Evil 4. J'ai envie de te dire. Il y avait plein d'armes. Le bestiaire était bien fourni. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu veux que ça m'apporte ? Voilà. Après, on ne joue pas à un jeu pour le gameplay. Mais le gameplay, il faut quand même qu'il soit étoffé. Moi, la principale critique que j'ai faite dans Résident Evil 3, à part, bien évidemment, le coupure par rapport au beffroi et vous avez d'ailleurs le test sur WordPress, il y a le fait qu'on ait coupé une grosse partie de Résident Evil 3. Mais qu'on soit clair là-dessus, à part rajouter des... À part... Mais le gameplay était identique aussi. Je ne dirais pas... Ils ont pris le 2, ils ont fait le 3 et puis c'était réglé. Je veux dire, le 4... Le 4 est déjà fait. Ils font quoi ? Ils vont prendre le 6, ils vont faire dire à Léon, allez, tu fais du Kung Fu ? Moi, je trouverais ça nul. Honnêtement, je trouverais ça tellement nul que ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Ça, c'est une grande interrogation. Et si tu réduis le gameplay, tu dis, voilà, on va réduire le gameplay de manière à ce que ça soit un peu moins action. Ou alors, tu... Ouais. Mais il faut que tu gardes l'authenticité du 4. Donc ça, vraiment... Parce que si tu fais un jeu action... Quand tu continues sur l'aspect action du 4, mais que tu fais... Tu enlèves les capacités petit à petit de ce qu'on avait dans Resident Evil 4, ce qui est de se passer, c'est que tu risques de tomber sur un Dead Space. Souvenez-vous de Dead Space 3. Dead Space 3, ils avaient dit... Ah, on va faire un jeu d'action. Donc il y avait un avant et un après, comme dans Resident Evil 4. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, allez, on va faire Dead Space. Mais l'autre pauvre Isaac, il était long comme un damné. Et résultat, on se prenait tous les coups dans tous les sens. La question que je me pose, c'est est-ce vraiment utile ? Voilà, voilà. Donc là où je veux en venir... Vous voyez, là, vous commencez à vous en venir. Je ne vois pas l'intérêt de ce gameplay. Après, les cohérences entre le 2 et le 4. Parce qu'on ne va pas faire le 3, le 3, il y a Léon, il n'est pas là. Le 2 et le 4, moi, je suis très perplexe aussi. Je ne vois pas ce que tu peux amener du 2. Parce qu'on pourrait imaginer, par exemple, notamment ce qui se passe souvent dans les films. Tu as notamment, par exemple, on a notamment vu ça dans la grande saga Avengers, avec Batman. Souvent, on a des... Par exemple, Batman, il y a un reboot qui va faire... On a eu un espèce... Mais là, il n'y a pas eu de reboot. Il y a eu un remake. Ils auraient pu faire un reboot. En se disant, on va faire littéralement un reboot de la série et faire en sorte qu'on ait une sorte d'univers alternatif. Un peu à la manière de ce qui se passe pour Batman. On a toujours un... Mais, entre guillemets, les ingrédients sont toujours pareils. On a un reboot, mais les ingrédients sont toujours pareils. Mais là, dans Resident Evil 2, on aurait pu imaginer, je ne sais pas, une rédemption de Ada. Elle n'a pas eu lieu. D'ailleurs, à la fin, vous voyez, par exemple, pourquoi Resident Evil 2 est fort ? C'est parce que Ada, tout au long de l'épisode, en fait, elle est très ambiguë. Et tu te dis, dans ta tête, est-ce qu'elle ne va pas être cool au bout d'un moment ? Est-ce qu'elle ne va pas être cool au bout d'un moment ? Et au final, elle ne l'est pas. Et au final, elle est quand même une connasse de service. Elle parle du FBI. donc là, c'est un peu plus embelli. Mais là, finalement, au niveau des personnages, moi, je les ai fait la liste. Il n'y a pas de personnages du 2 qui vont aller au 4 à part Léon. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Tu veux rajouter Claire dedans ? Quel intérêt Claire est là ? Claire n'est pas là, de base. Donc là, déjà, ça, c'est la première chose. Clairement, le 2 n'a pas d'accroche avec le 4. Donc moi, de mon point de vue, je ne comprendrai pas l'intérêt. Voilà, pour moi, c'est une mauvaise idée parce qu'on aurait pu faire un scénario avec Léon avec notamment peut-être... Alors, le truc qui pourrait être intéressant, ce serait que l'on voit la... On va dire... Comment on appelle ça ? Là, comment Léon s'est retrouvé de Raccoon City, il s'est retrouvé garde du corps du président, entre guillemets. Comment il a fait ça ? Donc, on peut retrouver cette ligne-là. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, ça risque d'être léger, il va falloir trouver vraiment des trucs à dire. Et le but, ce n'est pas qu'on fasse les Sims, ce n'est pas que Léon... Ah ben, surtout que Léon, il faut que... Voilà, comment Ashley Williams a été capturé. Ouais, après quoi ? Ah oui, pour le gameplay, j'ai oublié de le dire, ils peuvent juste modifier une chose, c'est qu'Ashley n'est pas trop conne, mais sinon, c'est tout. Voilà, moi, je... Faire un lien un rôle 2 et 4, c'est impossible. Voilà, qu'on soit clair là-dessus puisque tout s'est passé comme prévu, entre guillemets. Mais après, on va passer au rayon des bonnes idées. C'est quand même, hé, j'ai des bonnes idées. Attendez, hé, je suis en train de vous donner des mauvaises idées parce que voilà. Au niveau des bonnes idées, je vais vous donner un nom. Voilà, il est en surlignement. Voilà. Shinji Mikami. Alors, je voulais expliquer qui c'est, mais il faut quand même revenir sur ce qu'est Resident Evil 4. Resident Evil 4, c'est quoi ? C'est un jeu qui a eu des gros soucis de développement. Je vais aller chercher la page Wikipédia parce que moi, je ne sais pas lire. Le développement a été sans doute très tourmenté, mais, justement, elle fait penser notamment à Resident Evil 2. Resident Evil 2, si vous le souvenez bien, Resident Evil 2 était un jeu qui était de base et devait avoir une autre personne. On appelait Resident Evil 1.5, il a été changé. Et le truc, c'est que, de base, ils ont décidé de faire un système de base sur un côté sur un vol au horror. D'ailleurs, sur le côté paranormal. Le problème, c'est que ça n'a pas convaincu. Ensuite, ils se sont dit, on va faire, bon, un côté TPS, ça a la limite. Ils ont fait un système sur un bêta et il s'avère que le jeu était très effrayant. D'ailleurs, Shinji Mikami avait dit, attention, le jeu est très effrayant. Mais, ça a été abandonné parce que ça faisait trop paranormal avec un Resident Evil. Ensuite, ils se sont dit, on va faire, ils voulaient faire un côté, un côté, un truc habituel. Alors, c'était Iyu, Roiki, Kobayashi qui ont eu cette possibilité. Ils n'ont pas convaincu. Et d'ailleurs, la fin n'avait pas convaincu non plus. Et donc, la version finale, donc Shinji Mikami a eu, justement, a récupéré le projet et on lui a expliqué gentiment, ouais, Coco, t'es gentil, mais, un, tu mets du temps à développer ton truc parce qu'en fait, machin, en fait, on a clairement fait comprendre qu'à un moment donné, il y a des trucs qui... En fait, chaque fois qu'on lance une idée, à chaque fois, ça n'allait pas. Et on lui a clairement expliqué que ça n'allait pas et on lui a clairement fait comprendre, mec, il faut que ça vende parce qu'à un moment donné, t'es gentil, mais tes idées, etc., voilà, en fait, on lui a mis la pression. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a arrivé, il a dit, bon, moi, à un moment donné, on est en train de me mettre un peu la pression, d'ailleurs, il y avait une grande pression à l'époque. Salut, Naughty Dog. Et au final, on lui a fait comprendre à ce pauvre Shinji Mikami, bah, écoute, t'es gentil, mais, il va falloir que tu vendes, il va falloir qu'on trouve des solutions. Shinji Mikami, il est arrivé comme ça, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, il a dû essayer, il a dû oublier ses idées pour finalement partir sur une idée d'un jeu d'action. Voilà. Et notamment, on a pu le voir parce qu'après, il quittera, il quittera justement Capcom pour fonder sa propre société. Je crois que c'est Platinum Games, d'ailleurs. Enfin, il fondera ce qu'il y a à dire. Et il s'avère qu'il créera notamment un certain jeu qui s'appelle Evil Within 1, qui est notamment beaucoup plus en relation avec ce que voulait faire Shinji Mikami. Quand vous parlez, par exemple, de paranormal, quand vous parlez de tout ce qui a été fait dans Evil Within, et c'était les idées de Shinji Mikami. En fait, Shinji Mikami, de base, c'était ça qu'il voulait faire. Et on lui a clairement fait comprendre qu'il avait intérêt à changer vite d'idée, sinon ça risquait de mal aller. On lui a mis la pression, il a dû changer ses idées. Donc, la question c'est si Shinji Mikami devient... Alors, il n'est pas à la tête du projet, mais il n'en est que le conseiller. Je pense que la raison est simple, c'est parce qu'il ne veut pas ressubir la pression qui a été fait. Surtout que c'est Capcom et les deux. J'imagine que s'il est conseiller, sa voix va porter. Il va clairement donner son point de vue sur tout ce qui va être fait en point de vue prod. S'il n'aime pas le scénario, il va le dire. Et je pense que si tu mets Shinji Mikami en tant que conseiller, c'est pour l'écouter. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On peut imaginer peut-être le Resident Evil 4 remake de la version qui était de l'époque. Celle qui aurait dû sortir. Celle qui n'est jamais sortie. Peut-être littéralement un Resident Evil 4 remake. On va enlever le remake. Resident Evil 4 Shinji Mikami. Celui qui aurait dû sortir à l'époque, en 2005. Celui que la... Que la... W... Ouais, c'est le catch, vous voyez. Celle qui aurait dû être de sortie. Pas celle qui est sortie à l'époque, en 2005. Parce que, si vous regardez le jeu dans Resident Evil 4, il y a un truc bizarre. Dans Resident Evil 4, le début du jeu, il est particulier. Bah, il y a un côté action. Mais ça, à la limite, pourquoi pas ? Mais, j'ai envie de te dire, la grande partie du moment, j'ai envie de te dire, il y a un avant et un après. Le début, c'est relativement... Tu vois le côté... Tu vois le côté, on va dire, assez bizarre. Alors, il voulait mettre un peu plus d'action, mais le côté un peu, voilà. Et puis, d'un seul coup, tu te retrouves avec une baston dans tous les sens. Une personne n'avait compris. Et bah, peut-être que Resident Evil 4 devait avoir lieu d'une autre façon. Peut-être que les choses devaient être être faites d'une autre façon. Ils ont dû modifier les choses parce que la situation, ils ne s'y prêtaient pas. Et ça, c'est une réalité. Ensuite, on peut aussi imaginer des développements de personnages. On en a fait beaucoup dans Resident Evil 4, notamment 1, dans Resident Evil 3 et 2, c'est-à-dire Louis Serra. Louis Serra, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment de contrôle. On ne sait pas d'où il sort, on sait juste que c'est un espèce de traître des Illuminados, mais clairement, on ne sait pas trop ce qu'il y est. On ne sait pas comment les Illuminados ont pu être créés, il y a quelques histoires de ci-delà. On peut imaginer nous contrôlant Louis Serra et justement, voyant peut-être la société se créer. Ça aurait été... Alors, ça serait fou, mais ça serait un côté comment dire... RPG. On aurait un côté qui serait unique en parlant de gameplay. C'est-à-dire qu'on verrait Louis Serra en train de fouiller les trucs, on verrait peut-être Louis Serra en train de fouiller des trucs, on voyait écouter, faire telle chose, etc. etc. Louis Serra serait peut-être un autre style de gameplay. Alors, tu vas me dire « Ouais, mais attends, Resident Evil 4 en RPG, tu te fous de moissio ? » Non, mais ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Par exemple, il se balade, il se baladerait comme ça, il serait en train de regarder telle ou telle chose, il essaierait de trouver des infos, et voilà. Ça serait... Et finalement, il se ferait capturer. Ça serait un autre style de gameplay. On peut imaginer aussi un monde ouvert. Là, je suis en train de partir sur un truc. monde ouvert. « Evil Within 2 » était un monde ouvert. Pourquoi pas tenter un monde ouvert avec Resident Evil 4 ? De toute façon, ils n'ont rien à perdre. S'ils se plantent, ils se plantent. S'ils ne plantent pas avec un Léon qui serait l'espèce de Sébastien Castellanos, c'est-à-dire qu'il peut se balader dans un village, il y a des quêtes annexes. Ce serait quelque chose d'exceptionnel, des quêtes annexes dans un Resident Evil. Tentons ! Je veux dire, moi, je me dis, s'il fait ça avec un univers Resident Evil très angoissant, justement, avec la présence des Uminados avec notamment Osman Sadler, je crois qu'il s'appelait comme ça, avec Sadler qui pourrait être le protagoniste et justement, on pourrait voir ses idées, etc. Ça peut être une idée de ouf ! Ça peut être une idée de ouf ! Après, bon, avec notamment toutes ces choses-là. moi, je pense que ça serait une idée de génie parce que s'il y a un truc qu'il faut savoir faire avec les remakes, c'est que si tu les vends un peu moins cher, fais un remake, il faut y aller à fond. Là, par exemple, ils ont fait des changements. Là, s'ils changent juste un gameplay, ils mettent le même gameplay, ils font un scénario quasiment identique avec le côté action, on va dire que c'est Resident Evil 4, les gars. Par contre, s'ils font tout ce que j'ai raconté et ils font un truc tout bête, c'est-à-dire un Resident Evil 4 basé sur un côté comme Shishimi Kami avait eu l'idée de le faire. C'est-à-dire, ils réduisent le nombre d'ennemis, mais qu'on soit clair là-dessus, ils font un truc paranormal et tout ce que tu veux, ça peut être génial. Et Dieu sait qu'ils ont su le faire dans le 3. Le 3 était un peu plus action, mais ils ont su faire ça, réduire le côté sur un vol aurore pour faire ça. Et après, tu vas me dire « Oui, mais le marchand, on en fait quoi ? » Le marchand, il peut servir à faire autre chose. Mais qu'on soit clair là-dessus, quand il est capturé, on peut imaginer un côté infiltration. Voilà, ça peut être une idée. C'est-à-dire qu'on demande à Léon, Léon doit... Voilà, encore un truc, je vais devoir avoir une idée de génie. Le choix. C'est-à-dire que tu as deux solutions. Soit tu décides de faire un Resident Evil 4 bourrin, tu dis « Voilà, je prends le flingue, je tire partout. Ou alors tu dis moi, je vais essayer. Notamment, on avait vu ça dans le début de Resident Evil. Dans le village, vous savez, le premier village, à un moment donné, Léon arrive avec ses jumelles, il visualise tout le monde et il peut se balader dans le village et à un moment donné, il se fait repérer. On peut imaginer un Resident Evil qui pourrait, eh bien, par exemple, un Léon qui pourrait se balader dans le village, l'objectif, c'est qu'il ne se fasse pas attraper. Il pourrait tuer les ennemis dans le dos, etc. Ça pourrait être quelque chose de fou. Il y a un couteau, il peut le faire. Ça pourrait être quelque chose de fou. Mais ça, je le dis, s'ils font ça avec notamment... Alors tu vas me dire « Oui, mais attends, il y a quoi sur la vol-horreur là-dedans ? » Tu vois. Sur la vol-horreur, il y aura. Il y aura pourquoi ? Parce qu'il y a déjà les ennemis qui seront différents, mais qui plus est, il va y avoir des trucs... Ça va être vraiment... Il va y avoir un côté survival parce que si tu te fais attraper, là tu vas pleurer. Mais le côté aurore, il va être dans le côté paranormal. On peut m'imaginer des hallucinations. Voilà, des hallucinations. Avec notamment, par exemple, un truc tout bête, mais à un moment donné, tu vois Léon qui revoit justement des choses de son passé. On peut m'imaginer des trucs... Tu veux faire un reboot ? Tu peux m'imaginer, par exemple, le... Il se retrouverait dans le deux. Comme ça, on ne sait pas ce qu'il se passe. Et il verrait, par exemple, Claire tuer. Il verrait Ada tuer. Il verrait des choses. Ça peut être cool. Donc, voilà les idées que j'ai. On peut imaginer des choses comme ça. On peut imaginer... Voilà, côté hallucinations. Ça peut être quelque chose. Notamment, on avait creusé ça avec Jill qui s'imaginait en tant que zombie. Voilà l'idée. Voilà l'idée. Ça peut être une idée de génie. Ça peut être quelque chose de fou. Ashley qui pourrait, je ne sais pas, avoir un côté schizophrène pour ainsi dire. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, honnêtement. Et Ada qui serait là pour le protéger, par exemple. Par exemple, on peut imaginer des choses comme ça. Et au final, bah... Et voire même... Je vais aller plus loin pour là, ça se frappe un minuteur. Un minuteur, ça veut dire quoi ? Un minuteur ? C'est-à-dire, on met un chronomètre. Genre par exemple, je ne sais pas, il a 24 heures pour se sauver. Sinon, Léon, il devient comme eux. Et à la fin, tu le vois, on le contrôle en tant que... Voilà. Et il part. Et le mec, il domine l'Amérique. Ce serait génial. Ce serait génial. Enfin, tout ça pour dire... Maintenant, ma conclusion, parce que là, ça fait quand même 27 minutes que je parle, j'ai mal à la gorge. Pour moi, il y a quoi ? En fait, vous voyez, j'ai quand même trouvé des bonnes idées. Alors, bien sûr, le développement des personnages, bien évidemment. Je trouvais des mauvaises idées. Pourquoi j'ai parlé des mauvaises idées ? Parce que, sur le papier, on peut imaginer qu'il y a des choses qui sont quand même difficiles à gérer. On peut imaginer, par exemple, que le Resident Evil 4 était bien tôt fait à l'époque. On peut imaginer que le 2 et 4, voilà. Pour les musiques, tout ça, ça sera réadapté, mais voilà. Et puis, il y avait quand même un côté action qui était quand même prononcé. Et ça, à la limite, tu ne peux pas le changer. Un jeu d'action, ça reste un jeu d'action. Tu peux refaire Devil May Cry en reboot si tu veux. Le mec, s'il tient un film épée, il dégonne tout le monde. À un moment donné, il sera Devil May Cry. Mais dans Resident Evil, dans Resident Evil, 4 remakes, si tu as l'œuvre de Shinji Mikami, tu as un gameplay qui est tourné plus dans l'infiltration. Imagine. Dans l'infiltration. Avec des possibilités d'ouverture, de scénaration. Tu dis, voilà, tu choisis l'action, tu choisis ce que tu as envie. Bien évidemment, attention, tu limites les balles à un moment donné. Enfin, tu limites un peu plus les balles. parce que si... Alors, oui, limites un peu les balles et des choses comme ça. J'ai envie de dire, mais c'est l'idée du siècle. Admettons, justement, tu parlais du... Franchement, ça serait génial. Ça serait génial. Ça serait un Resident Evil tout nouveau. Ça serait limite, on serait en train de se dire, mais les mecs, vous nous avez créé un Resident Evil nouveau. Donc là, moi, je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas tenter cette idée folle ? Folle, ce serait fou. Mais tenter. De toute façon, je vais vous dire une chose. Si vous sortez le même, je vais gueuler. Et je pense que je ne serai pas le seul. Par contre, si vous sortez le Resident Evil de l'époque, celui qu'on adore, on va prendre l'ancien. Par contre, si vous inventez des choses, nous, moi, je ne vous en voudrais pas parce que vous avez essayé. Voilà. À vous de juger maintenant, les amis. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Bon, allez. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Je souhaite bien évidemment de mettre en bas dans la rubrique des commentaires le... Bien évidemment, vous me dites ce que vous avez pensé de ma petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le Spike. Et gros bisous tout le monde. Ciao.